Pardon, c'est Nathalie qui s'y colle là. L'innovation. L'innovation, c'est vrai que nous on aime bien avoir un pied dans la tradition et un pied dans l'innovation, mais c'est son rayon à elle, c'est à Nathalie. Oui, et pourquoi je suis contente de parler d'innovation ? Parce que bien souvent l'agriculture, les agriculteurs sont perçus de façon toujours très traditionnelle, déconnectés d'une certaine modernité, et pourtant c'est en total décalage avec la réalité. Les nouvelles technologies font partie de leur quotidien, ils en sont même demandeurs pour être soulagés des tâches les plus pénibles, les plus usantes, les plus chronophages. Donc ce matin, vous allez voir que les robots sont dans les champs. Hier, je suis allée sur le stand de l'IRSTEAS, donc c'est un institut national de recherche, et le robot que vous voyez là tout de suite, c'est un robot porteur. Donc il a des capteurs sur le devant qui détectent mes chevilles, donc c'est un capteur de mouvement. Sur le côté, vous avez aussi des capteurs latéraux pour détecter les obstacles, et donc il va me suivre à la trace, même dans les virages. Mais attends, mais c'est un gros dragueur en fait ce robot, t'as vu comment il suit les gonzesses ? Il a été conçu pour les animaux. Les agriculteurs, vous les aidez dans les récoltes, je pense notamment aux maraîchers ou encore aux viticulteurs. Il peut suivre entre deux rangs de vignes, sans aucun souci, il peut porter jusqu'à 60 kilos. Et notre robot, il est suivi par un deuxième robot, vous l'avez vu également, un sixième petit robot. Il a une fonction différente celui-là. Alors il se parle par ondes interposées, là encore il y a des capteurs associés. Et ce deuxième robot, il est là pour recueillir des données. Il va faire une cartographie de la plantation, il va pouvoir repérer les zones qui manquent par exemple d'arrosage, de semis, de tontes ou encore les zones qui ont été infestées par les parasites. Il a la mise en temps réel, le terrain. Voilà, et c'est un gain de temps énorme pour l'agriculteur. Donc il va pouvoir faire un état des lieux de la plantation. Et en ce moment, en ce moment, c'est génial, ils sont en train de concevoir, alors là je vais vous scotcher Jacques, un troisième robot qui lui, dans deux, trois ans, pourrait être capable d'aller seul dans les champs, pour lui intervenir, voilà, tout simplement. Et je voudrais finir, les amis, avec un autre robot porteur. Alors là, c'est le robot tout terrain, c'est le robot 4x4, celui-ci, regardez. Il n'a plus de roues, il a des chenilles. Et donc lui, c'est justement pour intervenir dans les zones beaucoup plus pentues. Celui-là, il suit les messieurs, oui. Il suit les messieurs, celui-là, c'est vrai. Alors celui-ci, il peut porter jusqu'à 300 kg. Il est utilisé notamment dans, on va dire, pour les viticulteurs également, mais dans les zones qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, comme dans le Beaujolais, par exemple, il peut monter jusqu'à des pentes de plus de 90 degrés. C'est quand même incroyable, moi je n'en reviens pas. 90 degrés ? Il peut aller jusqu'à 90 degrés. C'est de l'escalade, quoi. C'est de l'escalade, exactement. Il fonctionne tout seul, là encore, avec ses capteurs. Il peut aussi aider en forêt, notamment pour les agroforestiers, pour porter des gros rondins. Donc moi, je suis très content, des gros piquets également, mais je suis content de vous présenter cette robotique, parce qu'il est important de rappeler que dans la robotique de service, eh bien, on excelle, la France excelle dans ce domaine. On fait partie du top 3 en matière de recherche, notamment pour les dépôts de brevets, les innovations, les découvertes. Maintenant, le plus important, eh bien, c'est de transformer l'essai. C'est de créer des emplois en réussissant à industrialiser cette filière. Et notre pays a comme ambition d'être, de faire partie des 5 leaders mondiaux d'ici 2020, les amis. Eh bien, on est super fiers. Attends, juste un petit mot, parce que quand je vois ce robot dans le living, c'est absolument génial, mais il faut tout de même rappeler que dans la vallée du Rhône depuis 20 ans, le nombre de chevaux de trait qui travaillent dans les vignes a été multiplié par 10 aussi en même temps. Ils sont complémentaires. C'est important parce que ça tasse beaucoup moins le terrain que les tracteurs, donc l'eau est mieux drainée, et surtout, ça dévale moins quand il pleut sur les couteaux. Et les robots peuvent travailler seuls, parce qu'on peut aussi les programmer depuis un smartphone ou une tablette. C'est vrai que les chevaux, ils préfèrent être accompagnés de l'homme. On ne peut pas les programmer seuls. Mais les deux petits robots, les deux premiers, ils ont très bon goût. Ils suivent les gens de qualité. C'est un joli compliment pour Nathalie. Regarde, elle ne sait pas quoi dire. Merci, Jacques. Quel charmeur ce Jacques Maillot quand même. Interrible.